salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et le contenu vous plaît et on est parti pour une vidéo tech investissement on va parler de la tech investissement des cartes qui arrivent du nouvel événement vendredi et aussi il ya des ligues qui sont sortis des sbc des packs surtout qui va arriver et je vais tout vous montrer donc ça c'est l'équipe qui devrait avoir à partir des gars de vendredi jelson martins et kelly n'y en sbc kelly n'y serait un flashback je sais pas qu'ils n'y quand il va venir si il viendra jeudi en flashback comme ça avait fait pour quand et où vendredi il dit que c'est les stats officielles je suis pas sûr on verra peut-être je me trompe mais kelly n'y que 75 de vitesse je vois pas je pensais à plus de vitesse après ça se peut avec qui on sait jamais mais ça sera une carte complètement inutile s'il a que 75 de vitesse je pense que les cartes sont bonnes parce que l'illico ont été fait par contre les statistiques je pense pas qu'elles sont bonnes après on verra peut-être je me trompe en tout cas il ya ce qu'il n'y a à thal ben yedder manquillo renato sanchez sbc martin skellini kramaric ruben dias mendy et de brune je pense pas que c'est les bonnes stats même ruben dias regarder que 72 de vitesse y aurait un petit problème là donc je pense pas après je peux me tromper les gars on verra bien si c'est les vrais statistiques en tout cas c'est ce qui dit à prendre vraiment avec des pincettes vu les stats de kelly ni en vitesse et celle de ruben dias maintenant on va partir pour la tech investissement je vais vous expliquer avant ça pardon je vais partir sur la tech investissement je vais vous montrer les gars les leaks donc voilà tout ce qui est sorti les gars source 80 plus bundesliga trois joueurs dans les packs de bundesliga des 85 plus qui devraient arriver trois joueurs de la liga des 80 plus qui devrait arriver des 80 87 de 80 plus première ligue et des 80 plus voilà tout ça qui devrait arriver les gars c'est des sources ça a été leiqué par plusieurs streamers français anglais et voilà trois joueurs garantie 80 80 plus après on sait pas qu'ils vont venir en tête ça sera pas vendredi mais ça va venir au fur et à mesure de l'événement joueurs pl trois joueurs pl pareil pour la série a pareil pour la ligue 1 des 85 plus des 80 87 des 80 89 donc s'ils mettent des 80 89 ça sent des gros sbc comme par exemple des sbc icône ou des sbc euros des 80 des 87 des 80 plus des 83 86 8 champions des 83 86 donc il devrait avoir plein de plein de pas qui devrait arriver les gars je vous laisse regarder en détail les sources un black frid exclusive qui contient un otw rttk ouais il ya plusieurs choses je vous laisse voir de vous même et maintenant les gars on est parti pour la tech investissement avant de vous expliquer la tech investissement en fin de vidéo je vous montrerai sur quoi j'ai investi donc voilà là je suis sur fifa 21 là les gars je vais vous montrer la courbe à savoir que c'est juste un exemple parce qu'à l'époque de prévisualisation qui vont changer la donne sur ce fifa comparé aux autres fifa moi je vais investir ça se peut les frérots que j'investis que le marché baisse mais je m'en fous c'est par sécurité parce que si j'investis maintenant et que le marché baisse il remontera de tout dans tous les cas il remontera plus cher que j'ai acheté les cartes que si j'investis pas maintenant et que le marché monte gelé dans l'os donc la tech investissement pour les personnes qui sont patients si vous n'êtes pas passion que vous voulez vendre en deux jours ne la faites pas vous pourrez vendre peut-être dans cinq jours dans une semaine voire dans deux trois semaines si le marché descend avec le black friday tous les gens qui vont paquer mais vu qu'ils mettent des 80 87 des 80 jusqu'à des 80 89 je pense pour pas faire descendre le marché sur les fauteurs ils vont mettre des packs icônes ils vont mettre peut-être des sbc il y en a qui parlent des sbc érogino là c'est voilà rien à prendre au sérieux ça ça prend vraiment et énormément de pincettes mais je pense qu'ils vont mettre énormément de sbc pour essayer d'éviter que les faudeurs se descendent et généralement quand des grosses notes des joueurs jouables descend les faudeurs eux monte donc c'est pour ça que j'investis maintenant mais cette année c'est pas comme les autres années je peux me tromper les gars c'est pour ça si vous n'êtes pas patient dans tous les cas vous serez gagnant mais si vous n'êtes pas patient n'investissez pas ou si vous pensez que le marché sera plus bas des faudeurs ce vendredi soir investissez vendredi soir moi j'ai investi par sécurité en cas si le marché des faudeurs remonte et que après je pourrai plus investir j'espère avoir été clair sur ce sujet là maintenant les frérots on est parti avec 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 au black donc voilà regardez au black alors que je vous fais la vidéo n'est le 25 le 25 au black hop là le 25 au black était à 53 mille crédits les gars puis le match puis le temps est passé et au black il est monté bon là faut pas au black il est plus cher cette année mais juste pour vous dire que quelques jours après au black il est monté mais le marché n'est pas le même cette année en termes de prix mais si vous regardez le 25 au black et à et à et à 53 mille crédits voilà quoi le 5 décembre et dix jours après il est à 70 mille crédits les gars il prend 20 mille crédits et c'est pareil pour les levandos qui c'est pareil pour toutes des grosses notes après les frérots cette année c'est pas la même il ya les packs de prévisualisation est-ce que il est vos contrées la baisse des fauteurs oui ou non avec des gros sbc ça on ne le sait pas le marché avait augmenté parce qu'ils avaient mis des sbc pour faire augmenter le marché là on ne sait pas moi je vais investir dans tous les cas vous serez gagnant si vous êtes patient que le marché descend sur les fauteurs faudra pas s'inquiéter il remonter a encore plus moi j'ai investi pour pas l'avoir dans l'os il marché monte après je pourrai plus investir voilà j'ai pris exemple des aux blacks mais vous regardez avec tous les autres courbes je l'avais montré en live les frères et c'est pareil pour tous les autres courbes après libre à vous d'investir ou pas maintenant je vais vous montrer sur quoi j'ai investi comme ça ceux qui veulent le faire vous pourrez le faire donc voilà les frérots j'espère que vous avez regardé toute la vidéo en entière sinon vous serez perdu à 17h10 je suis en live ce soir je vous le dis on va commencer pour des investissements sans risque donc et après on va pas je vais vous montrer l'investissement que je parle depuis le début de la vidéo bien sûr donc pour ceux qui voudraient des investissements sans risque ça veut dire sans risque soit ça paye soit ça paye pas mais vous perdez pas de crédit vous prenez des hors communs au plus bas prix je crois c'est les prix max ils sont à 350 on est ouais voilà on est jeudi donc on est jeudi vous voyez qu'à 300 à 350 en achat immédiat il doit en avoir à 350 vous prenez des bons championnats ou des bonnes nationalités parce que si ils mettent des packs ils vont en mettre s'il demande pas mal de hors commun le marché du hors commun pourrait augmenter un peu même si sa pack énormément s'il demande beaucoup dans les packs des hors communs ça pourrait monter et si ça monte pas c'est pas problématique car vous l'aurez pris au prix le moins cher donc vous le mettrez 50 crédits en plus et ça partira et vous perdrez pas de crédit ça c'est pour quand les packs viendront dans les deux semaines à venir parce qu'il faut savoir que la best of du black friday il y aura deux équipes d'après fut arcade donc déjà c'est la première chose la deuxième chose c'est investir sur des if les if par exemple vous prenez evans evans 83 qui est au plus bas de son prix je crois que c'est ça johnny evans il est au plus bas de son prix moi je l'avais pris il était à 10500 ouais mais il n'y en a plus déjà putain ça augmente déjà evans 11500 les gars pourquoi s'ils demandent pas mal de boost même si c'est plus facile pendant les récompenses fut champions maintenant d'abord des boosts si ils font plein de packs et qui demandent énormément de boosts voilà ils jouent en pl donc s'ils demandent des boosts il a une note plutôt intéressante donc ça peut être pas mal vous pouvez prendre aussi des zoom à des zoom à s'ils demandent des if pourquoi ils jouent en pl d'une et de deux les nationalités françaises moi je les avez eu à 12000 de vous êtes ils ont augmenté oui ils ont un peu augmenté je les avais eu à 12000 les gars zoom à français pl cd cartes ça que s'ils demandent des boosts dans l'événement à venir c'est des cartes qui peuvent monter assez pas mal même si c'est un 84 pareil pour gère qui aux alentours des quinze mille crédits vous savez le danois qui joue en série a donc voilà ça c'est des petites astuces et vous serez pas perdant parce que soit ça augmente et même si ça augmente pas vous revendez et vous serez pas perdant passer au prix le plus bas actuellement par rapport à evans et azuma gère et un petit peu plus cher et pareil pour les ornaux rares que je vous ai dit vous pouvez aussi investir sur des ornaux rares ou ornaux rares au plus bas de leur prix il ya aussi les ornaux rares à 650 vous pouvez investir au plus bas de leur prix à 80 en note 80 80 parce qu'ils peuvent soit sortir des packs où demandent des ornaux rares ou soit un minimum de notes qu'ils aiment se faire ça y est mais je travaille pas chier je sais pas ce qu'ils mettront en premier donc vous pouvez faire une de ces deux choses aussi les gars voilà je vous donne toutes les solutions pour faire des crédits et vous perdrez pas soit ça se vend si il met ce que j'ai dit si il met parce que je dis vous revendez et vous perdrez pas de crédit parce que vous les aurez pris au prix de moins cher maintenant parce que la tech investissement les gars la tech investissement moi j'ai investi même si le marché baisse j'ai investi à bon prix ça veut dire que le marché il remontera dans tous les cas les gars donc je vais vous montrer sur quoi j'ai investi toutes les cartes que vous voyez là moi j'ai pris des benzema à 37000 37500 les gars peut-être à 35500 je les ai peut-être pas pris au meilleur prix je sais pas parce que ça se peut que dans la journée le marché baisse ça se peut que ce soir il n'y ait pas de sbc que le marché baisse pour que le marché remonte vendredi à 19h s'il ya des bons sbc comme ça se peut que le marché remonte ce soir avec un sbc et redescend vendredi mais si vous avez vu toute la vidéo j'en ai bien parlé de l'investissement qu'il faut de la patience ils peuvent baisser avant de remonter j'ai pas pu attendre pour investir un peu plus tard dans la journée ils pourront baisser un peu plus tard dans la journée mais dans la journée je suis pas là je serai là 17h10 pour le live mais je suis pas là après donc j'ai investi maintenant donc voilà je les ai pris voilà à peu près 37000 tous après j'ai il ya certains j'ai fait des bons coups il y en a certains j'avais pris mon cher je sais plus bon j'ai pas trop pris des 88 j'en ai pris quelques-uns mais j'ai pas pour tout prix est ce qu'il ya des packs où vous pouvez avoir des 80 à 89 même si les 88 89 seront plus difficiles à paquer mais j'ai pris quelques 88 voilà j'en ai acheté à 25000 je les ai eu à plus bas de leur prix donc jimaria j'en ai pris un juste comme ça un ou deux à 9500 les navas aux alentours des 27000 après j'en ai spammé à bon prix les hollandes à peu près à 25500 les lukaku à 27000 à peu près vers 27 28000 sterning pareil pour soirée ramos j'ai fait j'ai fait ça a été exceptionnel ça faisait que tomber à 20000 j'en ai chopé quelques uns entre 20000 et 22000 et ils sont actuellement à 27000 donc même s'ils baissent voilà pareil pour les couleurs les allemands en carteros qui descendait pas mal voilà courtois j'en ai pris beaucoup vers 36000 35000 37000 pareil pour benzema en gros les gars les benzema les 89 je les ai pris aux alentours entre 35 et 37000 voilà les 88 je les ai pris aux alentours des 25 à 27000 les 88000 les 87000 j'en ai pris qu'un mais j'en prendrai pas trop parce que comme dans l'époque ils vont mettre des petits ils vont mettre des 80 87 bon je vais pas me répéter si vous avez vu toute la vidéo voilà si vous n'avez pas vu toute la vidéo les gab problème pour vous et les 90 j'ai pris des 90 voilà j'ai pris des neuilleurs à 43500 mais j'en ai pris plein on les voit pas tous des terstégun j'en ai eu beaucoup des terstégun à 42000 aussi des terstégun et des neuilleurs à 47000 à 43000 voilà j'ai pris des deux bruns à 54000 à peu près j'avais pris des levandos qui à 61 mille voilà donc de brun il sera dans les packs sur ça je l'ai pris à 54000 actuellement il est à 58000 59000 donc donc voilà l'investissement que j'ai fait je vous donne toutes les techniques et vous avez aussi même si je les dis en vidéo en live plusieurs fois la tech contrat vous achetez vos contrats joueurs à 150 crédits au début de la semaine vous les revendez en fin de semaine facilement à 400 450 crédits ou si vous avez la flemme d'attente jusqu'à la fin de semaine vous les vendez vous les achetez début de semaine contrat joueur à 13 ou 28 vous les achetez début de semaine les gars et vous les relister à 300 crédits dès que vous les avez acheté mais pour faire ça faut faire une pile à 100 si vous n'en achetez qu'un et que vous faites ça ça partira pas sinon donc vous avez toutes les techniques pour faire des crédits la tech investissement si vous êtes patient c'est pas sûr que le marché montra et c'est pas sûr que là actuellement j'ai acheté les cartes au meilleur prix parce que je peux pas investir après j'ai des choses à faire et dans tous les cas toutes les cartes que j'ai pris même si elles descendent que le marché ne monte pas directement je vous assure que dans tous les cas il remontera plus que le prix que je les ai achetés voilà après si vous pensez qu'il y aura un crash market que le marché va baisser ne prenez pas moi j'ai pris par sécurité il ya des risques je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo donc voilà un risque de pas gagner directement s'il ya une perte mais dans tous les cas vous serez gagnant après libre à vous de faire comme vous voulez j'ai pas la science infuse tout dépend aussi de esports qui mettent dans les packs et si le taux de drop il est haut ou pas parce que y est gère leur taux de drop donc il faut voir ça et par rapport aussi à ce qu'ils mettent en sbc et je travaille pas chez esports donc je peux pas tout savoir moi je vous dis dans tous les cas si vous êtes patient tout ce que je vous ai dit ça paiera donc voilà c'était passion gaming en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt les frérots pour une prochaine vidéo bye bye